6 nouvelles attractions, 70 ans de l'ours noir, soleil au rendez-vous, la foire de mars A3 a débuté ce vendredi. Et on retrouve sur place notre journaliste Willy Billiard. Bonjour Willy. Première question tout d'abord, comment se profile cette édition 2022 ? Salut Antonin. Eh bien écoute, ça se présente très très bien. Je ne sais pas si vous allez beaucoup m'entendre. Parce qu'il y a pas mal de bruit, vous avez vu la foire de mars a débuté. Et je suis à côté de Franck, Franck Posseur qui est le président du comité foire. Bonjour Franck. Bonjour, écoutez oui tout à fait, je suis le président des foires de mars. Et on est content d'être là pour l'année 2022 et l'ouverture des foires de mars. C'est la combien d'édition là du mois ? Alors c'est la 57e foire de mars. 57e foire de mars, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, voilà. Antonin, on va vous faire un petit tour de foire en tout cas. Et donc Franck va être le monsieur loyal un petit peu si tu veux de cet après-midi pour vous montrer toutes les nouveautés et tout ça. Et comme ça on va comprendre comment on peut monter une telle foire, sachant que c'est la première depuis quand ? Depuis deux ans, depuis le Covid, oui, que nous sommes fermés. Donc nous ne sommes pas venus au fort de mars. Bon, ça fait plaisir ? Oui, écoutez, ça fait plaisir. En plus c'est la première. Donc on est heureux d'être là. Tous les forains sont heureux d'être revenus à Troyes. D'accord. Franck, il a pas mal de manèges d'attractions dans le coin et il a une société avec son gamin notamment. Notamment ce manège-là, ça fait partie de la fratrie ? Eh bien oui, écoutez, ça fait partie des nouveautés. Donc on vous présente cette année le Megaloupe. Le Megaloupe Antonin, on t'attend dessus. Moi, je n'y vais pas. Qui est sorti pendant le confinement, qu'on n'a pas pu monter l'année dernière. Donc on vient monter cette année. Voilà, donc c'est un nouveau manège avec trois rotations à 360 degrés. Il ne faut pas avoir le vertige. Voilà, c'est un truc de dingue. C'est un truc pour la jeunesse qui vous envoie un petit peu dans tous les sens, qui vous retourne. C'est ce que les jeunes demandent. Oui, pas moi. Enfin, tu me diras, je ne suis pas jeune. Voilà, ça c'est dans la tête. Tu m'étonnes. Alors, attends, le temps qui démarre pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne quand même. Franck, comment on monte une telle foire de mars ? Ça se prépare combien de temps avant ? Écoutez, déjà, ça s'est préparé avec les élus, avec la mairie, quelques mois avant. Parce que, comme vous pouvez le savoir, on était tués avec le Covid. Donc on était toujours un peu sur le qui-vive. Donc là, aujourd'hui, le Covid, à partir du 16, il y a eu pas mal de restrictions qui se sont levées. Donc on a travaillé en amont. Et c'est ce qui fait que les foires de mars ont eu lieu. La foire de mars, c'est importante. On a d'habitude de dire que c'est la première foire qui lance la saison, c'est ça ? Bien sûr. C'est vrai ou c'est de l'intox, ça ? Non, bien sûr, c'est vrai. Là, il y a beaucoup de gens qui sortent, comme on appelle chez nous, de la remise. Donc des gens qui étaient parqués, qu'ils étaient arrêtés. Donc les foires de mars sont les premières des fêtes de l'aube, on va dire, des plus grandes fêtes de l'aube. D'accord, ok. Tu crois qu'on peut faire démarrer le Megaloop ? Bien sûr, on va faire démarrer le Megaloop. Ou on attend d'aller dessus, parce que moi, j'y vais pas. S'il faut qu'on attende que j'y aille, no way. On va donner le feu vert, le temps de ramasser les tickets, ça va y aller. Willy, petite question en attendant, combien de personnes sont attendues là ? Est-ce que tu aurais cette réponse ? Ça, combien de personnes qu'on attend pendant les trois semaines de foires de mars ? Combien de visiteurs en tout ? Voilà, alors là, on ne peut pas dire, parce que comme il n'y a pas eu les foires de mars pendant deux ans, donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'engouement. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire exactement ça. D'habitude, d'habitude. Chaque année. 40 000, 50 000. 40 000, 50 000 normalement. Donc voilà. Mais là, encore une fois, Antonin, comme c'est la première fois depuis deux ans que les foires de mars sont lancées, on s'attend à un gros, gros engouement. En plus, il y a le beau temps, donc comme ça, c'est génial. Par contre, comment on détermine le calendrier des foires ? Alors les foires de mars sont toujours le dernier week-end de février, tout le temps. D'accord. Depuis des années, c'était nos anciens qui avaient mis ça en place. Voilà, et on appelle ça les foires de mars. D'accord. Malgré qu'on débute toujours sur le dernier week-end de février. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ça démarre là, apparemment ? Oui, là, ça va y aller, ça va partir. À savoir que maintenant, de plus en plus, les manèges ont pas mal de sécurité. Donc le temps que le daily test se fasse, que les barrières soient bien enclenchées. Le daily test ? Oui, c'est un daily test à chaque tour de manège. Il y a un test par rapport à un programmateur qui enregistre toutes les barrières fermées. D'accord. Regardez ça, Antonin. Regardez ça. Et amuse-toi. Donc ça, évidemment, c'est que le début, t'as bien compris. C'est un truc, même ce week-end, tous les deux, on n'ira pas. Rêve pas. Willy, est-ce qu'il y a une bassine ou un sac plastique à l'arrivée ? Oui, ça va. Alors, non, mais il y a un jet d'eau. C'est un jet d'eau qui est prêt au cas où il y a quelques ennuis, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Troyes ou La Foire de Mars, Antonin, il faut savoir que le pâtiment que tu vois juste à côté, c'est en fait là où le journal d'Estéclair se trouve. Donc on est vraiment juste à côté, tu vois. Très bien. Donc le soir, quand le journal est bouclé, on t'y retrouve. Voilà, c'est ça. On termine la soirée effectivement sur La Foire de Mars. On continue les petits tours ? On continue, on dit bon. Il y a combien de métiers cette année ? Combien de métiers cette année ? Alors cette année, il y a 173 emplacements, tout confondu. Donc les boutiques, les petits manèges d'enfants, les gros manèges et les métiers de bouche. Je pense qu'il faut un savant dosage, un savant mélange entre eux, enfin pour plaire à toute la famille, quoi tu me diras ? Oui, ben écoutez, il en faut pour tout le monde. Il faut pour les petits-enfants, les grands-parents, les jeunes, les amateurs de sensation. Pour l'implantation, parce que là aussi, tu vois, là on a vu qu'il y avait le mégaloop là, il y a d'autres grosses attractions un petit peu partout. Comment tu détermines l'emplacement ? Alors les Foires de Mars, maintenant, depuis des années, tout le monde a à peu près son emplacement, on va dire. On essaye tous les ans de bouger les gros manèges pour que tout le monde vienne sur les manèges et ne retrouve jamais la même foire. D'accord. Donc, on a son repère, mais ça change tout le temps. On va dire que les boutiques ont tout le temps leur place et les gros manèges, on essaye tout le temps de les bouger et tout le temps amener des nouveautés. Ok. Je voudrais qu'on s'arrête d'ici 30 secondes, Antonin. Je voudrais te présenter quelqu'un. Antonin, je te présente Jeannot. Bonjour Jeannot. Jeannot est un, on va dire quoi, un vieux de la vieille, j'allais dire, mais ce n'est pas respectueux. Si, ça ne me dérange pas. On s'est prévaincu quand on est vieux, on vieillit. On peut vous demander votre âge, Jeannot ? 71 ans dans un mois. Bon, d'accord. 71 ans dans un mois. Antonin, pourquoi je voulais avoir Jeannot avec nous ? C'est parce que ça fait combien de fois que vous faites Foire de Mars ? Ouh là ! Bonne question, depuis 1975, 1975. Alors la famille Gropner, c'est Jeannot Gropner, est très très connue finalement aussi sur Troyes, sur l'Aube, et dans le monde des Foire, c'est une famille qui possède notamment ce manège que tu as juste à côté, la Lusine, ça fait partie des grosses nouveautés de cette année. On l'a montée pendant trois jours, je crois que c'était ça. Oui, là ils n'ont mis que trois jours, mais il y a encore pas mal d'améliorations à faire, et à finir et à fignoler. C'est encore pas bien nos points. Alors, pendant qu'on montait le manège, avec Jeannot, on se disait que c'était bourré d'électronique, bourré de choses comme ça, mais que du temps de Jeannot, c'était pas comme ça. C'était comment les manèges à ce temps-là ? Ça marchait sous tension normale, avec des petits disjoncteurs comme on a dans les appartements, par exemple. Les lignes étaient protégées, mais maintenant tout marche électronique, on est dépassés, complètement les anciens comme moi. C'était quoi votre premier métier, votre premier manège, vous, à l'époque ? Moi, j'ai voulu, du temps de mes parents, on avait une loterie, ça s'appelle une loterie à parade. Il y avait mes sœurs qui étaient habillées en danseuses, avec des robes à paillettes, et moi, je faisais le clown sur la loterie, avec une grosse caisse, et on faisait des entrées en parade, ça s'appelle. Mes sœurs dansaient, et moi, je battais le rythme avec ma grosse caisse, les cymbales. Maintenant, ça, ça fait beaucoup de bruit, ça gênerait. Mais ce sera toujours Fender, Marc, aujourd'hui ? Peut-être, oui, oui, c'était un beau spectacle, à l'époque, c'était. Je vais vous amener des documents, là, si vous voulez voir. T'as 30 secondes, Antoine ? Bien sûr, allez, on vous suit. Attends, Jeannot, il a oublié les photos, maintenant. Alors, il faut savoir que, donc, Roby, qui a ce manège ici, la fille de Jeannot, elle a cette petite brasserie ici aussi. Donc, tu vois, la famille Grottener, elle est toujours, voilà, très, très impliquée. Tiens, on a qu'à ce mettre là, Jeannot. Alors, Antonin, aujourd'hui, il fait un petit peu frais, quoi, tu vois, j'ai un truc. Par contre, ici, il fait chaud. Ça, c'est les premiers règlements du syndicat national des industriels forains. C'est les règlements de l'époque. Ça a au moins 50 ans, 60 ans. Syndicat des forains. Donc, ça, ça... J'aperçois des hiéroglyphes. C'est une autre qualité. Voilà. Ils ont évolué et qu'il a fallu modifier. Donc, ça, c'était les règlements intérieurs des métiers forains. OK. Quelque chose. Voilà, par exemple, voilà le... Un des convois, nous, on appelle ça un convoi, un camion-caravane. C'est un convoi. Ça, c'est ma maman qui est au centre. Voilà. Et cette photo, elle a quel âge ? Ça, ça doit être des années 30. Et donc, Jeannot, la famille Grottener, alors, elle fait ce boulot-là depuis combien de générations, finalement ? Alors, pour tout vous dire, c'est plus du côté de maman que c'était des forains. Vous avez encore les caravanes avec les chevaux, tirées par les chevaux. Pour faire chaumont trois, il m'était une journée. Et après, mon père, moi, était bonnetier à Troyes. Il a connu maman parce que, pendant la guerre, le grand-père Lyon, donc mon grand-père maternel, était venu échouer sur la place des Charmilles avec son matériel. Il n'y avait plus moyen de rouler, c'était à la guerre. Et c'est là qu'elle a connu papa qui était bonnetier à Troyes. Et elle a embarqué dans le métier forain. C'est purement au bois comme histoire de la dynastie, finalement. C'est génial. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a encore comme photo ? Ah oui, tiens, attends, la parade. Ce que vous disiez, Jeannot. Regarde, Antonin, la parade. Jeannot qui jouait du tambour. Là, c'est quand mes sœurs étaient... Il y a encore une parade prévue cette année, Willy ? Non, il n'y a plus de parade de prévue, Jeannot, c'est fini. Non, c'est fini, oui. Alors, il n'y a plus de parade, mais il y a ce qu'on appelle la Reine des Foires, qui est élue chaque année. Oui, ça, c'est une tradition ancestrale. Et voilà quand j'avais ma grosse caisse, avec mes sœurs, qui faisaient la parade. Et alors, la grosse caisse, aujourd'hui, elle a combien de chevaux sur la route, Jeannot ? J'ai toujours ma grosse caisse de l'époque, elle est à la maison. Je la garde précieusement. C'est génial, ça. L'album de Familles des Groupeners, ça, ça n'a pas de prix, Antonin, si tu savais. C'est une longueur, cette enveloppe. Ça, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Trop bien, il y en a. Tu vois, il y en a partout. Ah, c'est super. Et les petits-enfants, Jeannot, ils font également, ils sont également forains, ils veulent y rester ou quoi, aujourd'hui ? On le souhaite. On le souhaite. Est-ce qu'ils vont, si un jour, ils se mettent dans la vie sédentaire, est-ce que ça va leur plaire ? Vous savez, on a un peu le feu sacré. Le forain, même si on a un pied-à-terre dans l'aube, pour vous, pour la famille, par exemple, certes, mais le forain n'est pas sédentaire, on est d'accord. Non, non, mais il a quand même un point d'attache où il a un peu ses racines, où il se trouve bien, où c'est pratique pour lui. Et puis, de manière à pouvoir entretenir ce matériel, il faut un pied-à-terre, il faut arrêter, ne serait-ce qu'un jour, trois semaines, un mois, pour l'entretien du matériel, la maintenance. Je pense que c'est indispensable, on veut que les manèges soient propres, accueillants, bien peints, et puis il y a une maintenance à faire, quand même. Et puis, innover et rénover. 71 ans, vous ne bossez plus normalement, de toute manière, mais comment vont se passer ces trois semaines qui s'ouvrent ici ? On espère que les gens ont besoin de leur foire de mars, parce que bon, avec les événements, déjà ce qui s'est passé depuis hier, ça fait peur, mais ce qu'on vient de vivre pendant deux ans, le Covid, les gens ont été chez eux bloqués, et ils ont besoin de sortir, besoin de s'amuser. On le voit d'ailleurs avec les stations de ski, c'est à bloc, tout le monde tourne à bloc, donc on espère qu'on va tourner à bloc aussi. On vous accompagnera. Un grand merci, Jeannot, en tout cas, pour avoir partagé cet album de famille avec nous, c'était bien sympatoche. À plus tard. À plus tard. Bon, ça marche. On continue le petit tour, Antonin ? Merci beaucoup, Jeannot, pour tout ça, c'était magnifique, superbe. Maintenant, je vais continuer avec Franck, il nous attend là. Roby, il est dans le coin ou quoi ? Roby, il est. Ils viennent de manger. D'accord. Il y a eu, regarde ce grand manège, l'usine qui fait partie des nouveautés de cette année, Antonin. L'inauguration vient d'avoir lieu, tu penses qu'ils ont débouché une bouteille, donc je ne sais pas si on verra Roby qui s'en occupe. Tu as quelques caractéristiques techniques sur l'usine ou quoi ? Alors, l'usine, oui, c'est un nouveau palais du rire, donc à six niveaux, avec les jets d'eau sur le premier étage. Et vous avez un kilomètre de parcours sur six niveaux, voilà, c'est toute une toute nouvelle attraction. On n'a pas du tout parlé du protocole strict pendant les foires, justement. Le protocole strict, déjà, c'est le pass sanitaire sur chaque manège. Une chose qui est bien pour nous, c'est que vous n'avez pas besoin de pass sanitaire ni de vaccinal à l'entrée de la foire. Donc n'importe qui peut venir se promener sur la fête foraine. S'il ne monte pas sur les manèges, s'il n'est pas vacciné, il peut venir à la fête quand même. D'accord. Voilà, sauf s'il faut qu'il monte sur un manège, il faudra qu'il nous présente son pass vaccinal. Ça, ça a été un souhait du forain ? Est-ce que c'était une vraie volonté ? Écoutez, c'est un accord qui a été pris avec la préfecture et qu'on a depuis quelques mois maintenant, qu'on travaille dessus depuis la réouverture des foires. Top. Ce manège-là, c'est quoi le Crazy Jump ? Regardez voir. Alors, je salue quand même, Antonin, la réalisation de Anne-Lise. Anne-Lise, qui tient la caméra pendant tout le temps. Voici, messieurs-dames, le Crazy Jump. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus ? Alors voilà, le Crazy Jump, c'est un manège familial, qu'on appelle la sautrelle. Donc c'est un manège qui prend toute la famille. On va dire de 5 ans jusqu'à 97 ans. C'est un manège qui est très apprécié au foire de Mars. Attends, c'est gentil. Et bien, on arrive encore à inventer des vieilles personnes qui aiment la sensation. C'est un truc de dingue. Alors, Antonin, tu ne vois pas, mais Anne-Lise est en train de me dire qu'elle, elle, elle y va ce week-end sur le Crazy Jump. Je ne comprends pas. Elle se filmera, alors. Donc, cette année, nous avons le train fantôme qui est revenu sur ce côté, sur le côté cube qui était monté de l'autre côté. C'est aussi le train fantôme. Il y a les gens qui aiment bien un petit peu la peur dans le noir, les choses comme ça. Et est-ce que c'est le manège qui a servi de décor à un film, à un tournage de film il n'y a pas si longtemps que ça ? Allez, on va aller demander au propriétaire. Vas-y, je te laisse demander du coup. Là, c'est le Amityville Horror Show, Antonin. Mais ça non plus, moi, je n'irai pas. Alors, tiens, je ne sais pas si tu vois, mais effectivement, tu vois, ils sont en train de faire le pass sanitaire, de contrôler le pass sanitaire, là, en ce moment. En effet. Port du masque obligatoire ou pas ? Port du masque obligatoire ou pas ? C'est recommandé, mais pas obligatoire. Alors, écoutez, c'est recommandé, mais pas obligatoire, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans la ville de Troyes, à l'extérieur, le masque n'est plus obligatoire. Donc, après, au bon vouloir du troyen et du client qui veut mettre le masque. Ça va ou pas ? C'était quoi celui-là ? Ah, attends, Antonin. Bonjour, c'est comment votre nom ? Émane Perron. Bonjour, Émane. Alors, non, ce n'est pas celui-là, mais par contre, je sais qu'il y a eu un prototype de copie pour, justement, réaliser un film. D'accord. Merci beaucoup. A plus. Quelle est la suite du programme, Oulé ? Alors, écoute, on continue un petit peu, je ne sais pas trop. Alors, il y a aussi un autre engin de torture. Ça n'appartient pas aux repères, là ? Non, mais alors, j'ai l'impression que sur cette foire, il n'y a que des engins de torture. Regarde ça. T'as des sièges en bas et des sièges en haut. T'as combien de mètres de hauteur, là ? Alors, ça, ce manage, c'est la nouveauté phare des foires de Mars. Donc, c'est la turbine, 70 mètres de haut. C'est une horreur. Non, ce n'est pas une horreur, il faut l'essayer. Oui, t'as raison. Oulé, c'est le défi de monter là-haut et de continuer cette séquence. Oh, ouais, non, non, désolé, Antoine. Non, ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour des jeunes comme Franck, éventuellement, mais c'est... Non, sérieux, t'es monté là-dessus, toi ? Moi, je ne suis pas monté parce que tu veux remonter sur une échelle, donc... C'est Franck qui tient mal à l'heure. Si, vas-y, vas-y, mais moi, je reste là. Mon assureur ne veut pas. C'est ça, c'est ça. Ah oui, alors, là, il y a Martial. Il y a Martial qui me disait cette semaine que là où c'était bien un 3, c'est que finalement, toutes les attractions, tu vois, Antoine, regardez, elles sont toutes les unes à côté des autres. Mais Martial me disait cette semaine, là où c'est bien, c'est que tout est tracé, tout est très bien, etc. Voilà, écoutez, on a chacun nos places, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc là, on retrouve le flash-dance, toujours un manège familial. À côté, vous avez le toboggan. À côté, vous avez toujours un manège d'enfants. On essaye toujours de dissocier un petit peu, de mettre une boutique, une pêche au canard, un manège d'enfants, une bouffe, et on repart, ainsi de suite. De partager un petit peu, de ne pas, comme vous pouvez le voir, il y a un manège familial, il y a un manège d'enfants, et il y a un manège à sensation. Tu parlais d'une petite bouffe, je propose qu'on aille vers par là. Ah oui, OK, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir, les forats, comment ils ont résisté justement à la crise du Covid ? Écoutez, il y a beaucoup de forains qui ont changé leur fusil d'épaule. Mes enfants, ils ont travaillé dans des usines. Ma belle-fille a travaillé chez Petit Bateau. J'ai un garçon qui a le poids lourd, donc il a été travailler. Il a roulé un poids lourd pendant le temps du Covid. On s'est adapté. Il y a quelques forains qui avaient des bouffes. On a pu les voir comme l'ours noir remonter sur les trottoirs, remonter devant des usines, remonter dans des zones industrielles. Et on a essayé de survivre au Covid. De toute façon, quand il faut manger, il faut bien trouver des solutions. Ça veut dire que là, l'état d'esprit, il est au top parce qu'ils retrouvent leur métier. Bien sûr, à la fin du compte, on aime notre métier. On n'a pas autre chose parce qu'on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, tout le monde retrouve sa caisse, son manège, ses emplacements. Et puis, on est heureux. C'est génial. Est-ce que le gars du tourbillon blanc, là, il est ouvert ? Je ne sais quoi. Tu peux nous présenter des jeunes qui ont sorti une nouvelle baraque. Donc, une très grosse baraque. Comme tu peux le voir, une très belle bouffe qui vient du Portugal, qui a été construite pendant le Covid, qui a résisté au Covid. C'est des gens qui ont monté, tu vois, quand ils ont reçu leur boutique, ils avaient des traites. Ils ont été montés à Saint-Dizier dans une zone industrielle. Ils ont été montés à Saint-Dizier dans une zone industrielle avec leur boutique, en attendant que les fêtes reprennent. Et comme on peut voir, c'est une boutique, c'est une boutique avec un peu une nouvelle génération, comme tu peux voir les décors et tout. Et ça fait plaisir qu'on reçoit des boutiques comme ça sur le champ de poire. Tu vois, c'est tout neuf, c'est tout beau. Et ça veut dire que c'est la première fois qu'ils viennent ? Alors oui, ils ont monté avec une petite boutique. Ils ont investi, c'est des jeunes qui ont investi, comme je n'ai plus de dire. Ils ont investi pendant le Covid, donc c'était un petit peu compliqué pour eux. Et là, comme tu peux voir, ils sont contents d'être à 3 et de retrouver leur emplacement. Génial, super. Bonjour, bienvenue. Bon, comment ça va se passer pour ces 3 semaines ? Content de reprendre le boulot du coup ? Impeccable, on est très content de redémarrer, surtout qu'on n'a pas eu l'année dernière. La dernière année, il en manquait encore un petit peu, cette démarrache du Covid. Maintenant, on est content, très heureux. En plus, avec un beau temps, on ne peut pas voir mieux. C'est génial, merci beaucoup. Ça a l'air d'être super diététique quand même ce que vous faites. J'ai dit d'en manger, moi. J'aime bien l'attaquer. Tu m'étonnes. Merci. À plus. Attention, j'ai déjeuné avec toi hier, tu as un sacré coup de fourchette. C'est toi qui me le dis. Écoute, je n'avais pas de salade de quinoa, ils n'en faisaient pas. C'est pour te dire aussi, peut-être que ça donne cette impression-là aussi. La foire de Mars est quand même assez familiale. Et effectivement, c'est des habitués qui viennent tout le temps. Et on est en train de perdre Franck tout le temps, parce qu'il discute tout le temps. Il est souvent au téléphone, Franck. C'est le premier jour, donc. Quand on est président de foire, justement, est-ce qu'il y a des susceptibilités entre forins qu'il faut savoir respecter ? Comment ça se passe ? Écoutez, je pense que toutes les susceptibilités qu'il peut y avoir entre les forins, ça se gère avec la mairie. Après, moi, je gère surtout la publicité. La radio, c'est clair, les choses comme ça. Tout ce qui est la mairie, avec les élus. Après, tout ce qui est problème d'emplacement, ça, ça ne me regarde pas. Ça ne regarde que la mairie. J'aurais juste voulu qu'on passe une minute seulement sur le côté animation d'un manège. Est-ce que là, tu crois qu'on peut demander comment elle fait ? C'est pour dire « Attention, attention, on recommence autour, on marche arrière. » Tu crois qu'on peut lui demander ou quoi ? Oui, bien sûr, on peut demander. Bien, bien, on va voir ça. Parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours fait triper, Antonin, quand j'étais gamin. C'est-à-dire que tu avais toujours… Tu avais bien raison. Tu avais toujours là qu'il avait « Eh ! Oh, eh ! Ça va bien ! » Je sais où tu vas passer ton week-end, Willy. Bonjour ! Enfin, on est en duplex, là, sur l'Est Éclair TV, l'Union TV, l'Ardennet TV. C'était juste pour savoir si vous aviez pu faire pour nous un petit truc genre « Eh ! Oh ! Ça va bien ! » Et puis « Attention, on recommence autour, on marche arrière. » Ça va ? Ça, c'est bien, c'est toi. T'entends le micro, Willy. Ça, j'adore. Allez, ok, c'est bon, on est maintenant. C'est parti, on accélère la machine ! Par contre, chez vous ! Encore un peu plus, encore un peu plus, oh là là, c'est bon ! Ça va, ça va, ça va, ça vient, ça, mon frère, on est sans serre, j'en ai bien ! Chaudement ! Yes, 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 yes ! Encore ! Oh ! Tu rigoles, j'adore, j'adore ! Eh, merci beaucoup ! À plus ! Merci ! Ah, j'adore ça ! Tu faisais pas ça, toi, si ? Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Quand j'avais 20 ans, j'étais dans la caisse, comme tous les jeunes qu'on a. Maintenant, on s'occupe d'autre chose. Je m'occupe de la publicité et les jeunes sont dans les caisses. Tu as raison. On parlait de bouffe, on va y aller. Il y a un fils Courteau, c'est le fils à Marc Courteau. Bonjour, fils Courteau. Qui a un manège sur le champ de foire et qui a aussi des lunes à parc l'hiver, qui est monté à Saint-Brieuc-Brest. Et voilà, il est parmi nous cette année avec son fils, avec le soil élastique. Pourquoi venir chaque année à Troyes ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la ford de Marse à Troyes ? Ça représente déjà, on est Troyeux de base, c'est notre pièce à terre. Après, on a un lien familial très très fort avec la ford de Marse. On a les grands-parents, les arrière-grands-parents qui faisaient la ford de Marse. La famille Courteau sur Troyes est quand même bien connue. Mon papa a été président de la place de Franck du comité des ford de Marse pendant à peu près 20 ans, je pense. Voilà, donc les ford de Marse, on y est très attachés. Et il faut qu'on soit là tous les ans, c'est indispensable. D'accord. Le fait qu'il n'y en ait pas eu pendant deux ans, c'était difficile à supporter ? Difficile à supporter, oui, comme toutes les activités, comme tout ce qu'on a été privé de tous, de beaucoup de choses, de beaucoup de loisirs, de notre travail. Et bien, obligatairement, un manque de travail sur deux ans, un début de saison qui est très important pour tous les forains, pour les professions qui sont les ford de Marse, de ne pas les avoir, oui, obligatairement, c'est un manqué. Non, on bouge à tout le meilleur en tout cas. Merci à vous. Merci, je suis content à tout ça. Il y avait un autre truc, Antonin, si tu te souviens, à chaque fois, tu as quelqu'un, tu sais, pour tirer les ficelles, et qui dit, pas de perdant, pas de perdant, tu sais. Il y a toujours des trucs de dingue. Tu sais, la nana ou quoi qui dit, pas de perdant, pas de perdant, tu sais, quand tu tires les ficelles. Ça aussi, c'est des trucs de vocation. Je vais t'emmener voir de la famille à nous, hein. Parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de familles sur la ford de Marse. Donc, on va trouver ça, on va trouver une loterie qui dit, pas de perdant, pas de perdant. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime bien. Ça paraît gigantesque, c'est sur combien de mètres carrés, la ford de Marse ? Le champ de fin, il fait combien de mètres carrés ? Ah oui, alors, attends, 30 secondes seulement. Voilà, les meilleurs croustillons hollandais. Voilà, les meilleurs croustillons. Bonjour, on voulait juste savoir le secret de votre recette. Oh, les poussins, une bonne farine. Et un peu de savoir-faire, et ça se fait tout seul. Ce sont les meilleurs croustillons hollandais qu'il y a. Ils viennent, ils ont la chance de venir aussi chaque année. Enfin, ils ont la chance, on a surtout la chance d'en déguster aussi à Noël. Place d'Angelo et ça trois chaque année, et c'est vraiment génial. Et Antonin, ça ne se voit pas aujourd'hui, parce que ça vient d'ouvrir. Mais généralement, il y a combien ? 10, 15 minutes d'attente, non ? En une dizaine de minutes, mais la queue est très longue, il apparaît impressionnante, mais ça va relativement vite. Ça fait partie des spécialités, Antonin. Merci beaucoup, M. Sedan, bonne soirée. Alors, quelle taille, justement, du champ de foire ? On travaille sur deux hectares à peu près de champ de foire, et je vous dis 180 attractions à peu près. Donc je vais vous faire voir quelqu'un de la famille qui va pouvoir vous dire pas de perdant, pas de perdant. Voilà. La ficelle tirée, la ficelle est gagnée. Voilà, quelques mots. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur L'Est Éclair TV, L'Union TV, L'Ardenna TV. Moi, depuis que je suis gamin, j'entends pas de perdant, pas de perdant. Vous pourriez nous faire pour nous une animation comme ça pour dire, voilà, tirer la ficelle, etc. En direct ? Vous tirez sur une ficelle et vous gagnez à chaque fois la peluche. Allez-y, je vous laisse jouer. C'est du vrai, ça. Allez, Willy, c'est ton heure. Si vous avez ce petit bonus-là, il n'y en a pas beaucoup, certes. Ça vous fait gagner directement la grosse. Alors, à chaque fois. Allez-y. Regarde, regarde, pas de perdant, pas de perdant, pas de perdant. Non, non, c'est pas la peine. J'en ferai rien, franchement. Je n'en ferai rien pour la dame. Elle n'est pas là pour l'instant. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un vocabulaire précis qu'il faut obligatoirement utiliser, des phrases précises qui attrapent ? On ne peut pas utiliser le langage courant, il faut un minimum, il faut articuler, il faut se faire comprendre. Évidemment, oui, on est au travail. On est professionnels. Vos phrases favorites, justement, pour attirer le chalon, c'est lesquels ? Approchez pas de perdant. À chaque ficelle, une peluche. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est génial. Génial. Merci beaucoup. Vous en prie. Au week-end. Merci. À plus. Ah, ben voilà, ça, c'est top. Tu nous en mets, nous, encore. On a encore combien de temps, Antonin ? Eh bien, écoute, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer sur un jeu d'adresse, donc, voir la famille s'évaillit, donc, les coupes-coupes. Encore cinq minutes. Voilà, on y va, allez. Encore cinq minutes. Tiens, tu vois. Et, Antonin, tu sais quoi, on va faire courir Anne-Lise ? Ah non, ça me gêne. La répartition des métiers entre attractions, nourriture, jeux, c'est quoi ? C'est un tiers, un tiers, un tiers ? Ouais, il y a à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Il y a à peu près 30 confiseries, quinzaines de gros manèges. Il y a peut-être un petit peu plus de baraques, de jeux d'adresse. Voilà, mais bon, c'est à peu près équivalent. OK. Donc là, je vais te faire connaître une famille qui vient depuis des années au foire de Mars. On y va voir, monsieur C. Bagui. Vas-y. C'est monsieur Kouikouik ? Bonjour. Oui, un petit bout, là. Bonne nuit, jeune homme. Alors, regardez. Alors, quelques mots pour la Web TV. C'est vous, monsieur Kouikouik ? Non, c'est mon fils, maintenant. J'ai passé la main. Est-ce que c'est lui qui a le chapeau rouge et tout ça ? Oui, il a un chapeau, mais marqué Kouik, maintenant, ça a changé. On s'adapte. Qu'est-ce que ça vous apporte la foire de Mars chaque année à Troyes ? Le soleil, dans 15 jours, c'est promis. On en a besoin ce week-end, pas ? Un petit peu, quand même. Ça, c'est clair. Toujours un plaisir de revenir, même si après deux ans, effectivement, il n'y a rien de nu ? Oui, non, non, comme d'habitude, on est content de revoir tout le monde, et puis tout le monde est content de nous voir. On est très bien accueillis à Troyes. Bon, et bien, c'est génial. Et bien, bonne fois à vous, hein ? Merci bien, merci bien. On termine, je voulais aller voir Agnès un petit coup, pour finir. Ah tiens, il y a juste un petit, oui, 30 secondes tant qu'on est là, regarde. Station VR, donc réalité virtuelle. Est-ce que ça, par exemple, ça préfigure les attractions de demain ? Ou est-ce qu'on reste toujours sur du tourbillon ? Non, je pense qu'aujourd'hui, on est sur une nouvelle attraction, donc des simulateurs sur des jeux virtuels. C'est ce que les jeunes, aujourd'hui, aiment. Voilà, donc c'est un nouveau jeu qui arrive sur les fêtes foraines. D'accord. Tu crois qu'il va y avoir un bon dosage, là aussi, plus tard, entre manège traditionnel et puis manège un peu plus technologique ? Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les jeunes, qui aiment la sensation, sont de plus en plus jeunes. On est même obligé de freiner par rapport, on ne peut plus parler en termes d'âge, maintenant on parle en termes de hauteur. Parce qu'on voit des mômes qui arrivent, qui ont 5 ans, et ils veulent monter dans les manèges. Donc ils ne mesurent même pas un mètre. Donc on est obligé de freiner, maintenant on met une taille pour les faire monter. D'accord, d'accord. Tant qu'on est posé et qu'on est au calme, une seconde seulement de sinistrose entre le Covid, les élections, l'Ukraine et tout ça, on n'a pas trop le cœur à faire la fête et pourtant du coup ça tombe là. Est-ce que tu crains que ça plombe l'ambiance ou quoi ? Écoutez, c'est vrai que ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui à la télé, à la radio, donc l'Ukraine ça fait peur, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va. Malheureusement, encore une fois, il faut dire qu'on va vivre avec, comme le Covid, il va falloir faire avec. J'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de guerre. Je ne comprends même pas qu'à cette génération, en ce moment, on peut parler de guerre encore, c'est impensable. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec, tout à fait. On parle de pouvoir d'achat en baisse aussi. Antonin, ce matin, dans le journal dans l'Est éclair et Libération Champagne, on a publié 4 pages avec des offres. Combien il y a ? Alors, vous avez 15 euros de réduction sur tous les manèges. 15 euros de réduction, donc c'est des petits coupons ? Oui, c'est des petits coupons que vous découpez sur chaque attraction qui participe. Vous avez une réduction de 50 centimes, voire 1 euro. Voilà, le geste différent aussi de l'Est éclair pour justement profiter des foires de mars à fond. Malheureusement, je ne l'avais dans la poche. Je voulais te le montrer. Quelqu'un a dû en profiter. Et vous avez aussi sur les deux derniers mercredis, tarif réduit sur tous les manèges. Deux derniers mercredis, tarif réduit sur tous les manèges. Voilà, tout à fait. Le coût d'un tour de manège aujourd'hui, on est à combien ? Alors, aujourd'hui, le tour de manège est à peu près à 5 euros environ. D'accord. OK. On continue. On va bientôt finir le tour. Parce que je remarque que Anne-Lise, elle tire la langue. Là, elle commence à être fatiguée. Ah, oui, ça va bien. C'est l'habitude. Oui, oui. Non, mais c'est bien. Ce ciel bleu, là, à 3, je ne savais pas que ça existait. Écoute, c'est une journée, espérons un week-end un peu printanier, même si la température, ce n'est pas trop ça. Écoutez, oui, la température n'est pas là, mais bon, il ne pleut pas déjà. C'est une bonne chose. On ouvre toujours sur un vendredi, donc un petit peu pour la mise en place. On voit déjà un petit peu la tendance et on voit qu'il y a déjà un petit peu de monde pour le premier vendredi. Cette année, la soirée ne tombe pas du tout pendant les vacances. Ça t'inquiète ? Non, ça ne nous inquiète pas parce que pendant les vacances, toutes les personnes partent au ski et donc on préfère pratiquement ouvrir sans les vacances. Tu préfères sans les vacances ? Oui, parce que quand il y a les vacances, tout le monde part au ski. D'accord. Toute la bonne clientèle est partie. Ok. Je voudrais qu'on termine peut-être le petit tour, Antonin, ici. Je ne sais pas si tu connais. C'est l'Ours Noir, c'est une véritable institution. Ah oui, j'en ai parlé. C'est les 70 ans cette année. Exactement, exactement. Et on voulait juste dire un petit bonjour parce que ça fait partie effectivement des attractions phares de cette année. A le mentionner également, Au Feu de Bois, qui est un resto juste à côté et qui est sur le même créneau. Et voilà Agnès. Bonjour Agnès, ça va bien ? Oui, ça va très bien. Exactement. Ok, je brise un off, Antonin. On est venu manger du cochon ce midi et c'était une pure merveille comme d'habitude. C'était fantastique. C'est parce qu'il y a longtemps que vous n'en avez pas mangé en plus. Exactement. Donc ça vous a manqué. Exactement. Il faut savoir que l'Ours Noir se fournit en plus localement. Ils viennent d'où ? Ils viennent... Bravo. Ils viennent de chez Francis Lebon, juste à côté de Troyes. Voilà. Des manifouchards justement. Voilà, exactement. Ah yes, rappelez-vous, deux ans, cent fois, ça tirait un petit peu ? Ça manque, oui, ça tirait, mais maintenant on est bien content d'être là. On va remonter la pente et puis je pense que tout le monde va être content de nous voir. C'est toujours une organisation de fous. Racontez-nous un petit peu l'effervescence, l'hystérie finalement à chaque fois qui règne. On a l'impression que ça n'arrête jamais ici. Bah oui, ça s'arrête déjà à cette heure-là, ça se calme à trois heures. Non, mais comme on attend beaucoup de monde en général, on se prépare très tôt le matin et très tôt l'après-midi. Combien de porcelets par foire ? On le sait, c'est à peu près. On espère en passer mille pour cette fois. C'est une bonne année, ça peut être dans ces eaux-là. D'accord, parfait. On vous souhaite tout le meilleur Agnès. Merci pour tout et à très bientôt en tout cas. Ça marche. Tu veux aller à l'intérieur ? Bon, on va aller à l'intérieur alors, Annelise. Parce qu'Annelise est un peu frais peut-être. Donc voilà, l'intérieur. Et là aussi, grosse famille toujours présente et habituée à venir sur Troyes et dans les fêtes de la région. Bon, c'est top. Bon, Franck, autre chose à ajouter ? Écoutez, non, que les eaux-bois viennent nous voir, qu'on les attend. Les eaux-bois, les marnels, les ardennés, les gens de laine aussi. On vous attend tous. Ok, ça marche. Voilà, Antonin, ce qu'on peut dire. J'espère qu'on vous a donné envie d'y aller, de venir nous voir. Donc ça ouvre aujourd'hui, c'est pour trois semaines. Et donc pas besoin de passe ni rien pour venir, sauf si on veut faire effectivement des attractions, c'est ça ? Tout à fait. Rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada